Allez bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite du let's play de Tales of Arise. Donc là maintenant je crois qu'on arrive au let's play 13, corrigez-moi si je me trompe. Alors on a vaincu le soulèvement de Kaelzalik, donc lui on l'a bien battu. Donc là on va se diriger vers le prochain royaume je pense. Alors dans la quête principale, les idéaux de Kisera. Donc rejoignez les portes au sud de Vicinth. Donc peut-être qu'on va retrouver Kisera, parce qu'elle n'était pas dans notre équipe. Donc je me dirige vers les portes au sud de Vicinth. Alors, avec l'étoile jaune c'est la suite de la quête principale du coup. Donc on a notre petite team sans Kisera, qui se dirige vers les portes au sud. Alors surtout si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter, likez, vous abonner, c'est gratuit. Et c'est sympa de soutenir la chaîne aussi, de faire connaître la chaîne. Et faire partager évidemment la vidéo, pour faire connaître la vidéo et la chaîne. Donc ça c'est sur-important si le gameplay vous plaît. Et si du coup, voilà, ça peut vous intéresser de voir d'autres gameplays, d'autres jeux, d'avoir la cloche activée, avec l'abonnement. Ça permet d'être au courant de ce qui va arriver prochainement sur la chaîne. Notamment, dès l'enseigneur, je le ferai quand il sortira mi-octobre. Donc c'est une de ses amies, la Gilles, qui prend la suite du frère de Kisera. Donc visiblement, elle va peut-être nous rejoindre, ce qui est logique d'ailleurs. Ce qui serait logique en tout cas. Ah, c'est vrai. Ah, cool. Donc l'équipe va être enfin au complet. Dites-moi en commentaire si vous aimez le jeu, si vous avez déjà testé le jeu, si vous l'avez peut-être fini d'ailleurs. Ce qui est déjà sorti il y a un peu plus de 15 jours. Pour voir si vous attendez d'être un petit peu plus basse, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez pensé. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas. C'est pourquoi je veux dire. C'est vrai. Et puis, si je suis en dehors, il y a un royaume où ils sont. C'est le troisième royaume qu'on explore, un sur cinq. Et c'est un royaume où il y a Edo Alima, le rouquin, qui est le dirigé. C'est un seigneur régnait. Mais qui lui, du coup, prenait la coexistence entre les Danyens et les Réniens. Donc il n'y a pas d'esclavage. Les Danyens travaillaient, mais ils n'étaient pas esclaves. Ils étaient quand même libres. Mais en fait, il y avait son bras droit à Doualin qui a fait des choses pas bien, qui condamnait des Danyens en prenant leur énergie astral. Et du coup, elle, elle voit qu'il y avait un rêve d'utopie. Mais bon, tout n'est pas parfait. Il faut aussi, finalement, s'occuper des autres seigneurs. Il faut que toute la planète de Dana soit libérée, finalement. Je pense que c'est ça qu'elle voulait nous dire, en fait. En disant qu'elle avait un peu... Alors, on va diriger vers le Magsar. Ouais, je pense que c'est un peu ça qu'elle voulait dire en disant que elle avait un peu fermé les yeux sur des problèmes et tout ça. Elle avait vu que la version idéale des choses. Ah, j'ai gagné une recette de Gnocchi. Les poissons en feuille aussi. Ok. Alors, on a l'emblème pour Alphen. Avec, j'ai déjà l'augmentation de capacité de Giamax. Cool. Alors ça, c'est bien. Donc, Giamax plus 1, hein, plus une unité de Gia. Bon, t'as pas rond de les... Les PC, j'ai pas grand-chose. Qui s'arrêle un peu plus parce qu'on l'a pas trop eu ces derniers temps. Donc là, augmentation... Non. Restauration Gia, après esquive garde parfaite. Ça, c'est bien. Hop là. Alors, rendez-vous au Magsar. Donc, ça va être le quatrième au royaume, les amis, qu'on va explorer. J'ai hâte de voir un petit peu à quoi il ressemble. Parce que là, on a eu des... des environnements très différents. On a eu la Calaglia, avec des paysages désertiques, des cavernes de lave. On a eu la Cisodia, avec des plaines enneigées, des forêts enneigées. Et là, on a eu l'Aile de Ménantia, avec des forêts, des plaines verdoyantes. Alors, voyons la carte. Donc, la Vicente, on vient de partir. Donc là, bon, fin d'interrogation. Là, il y a un feu de camp, je pense. Alors, évidemment... Ah ! Donc là, il y a un coin de pêche. Et c'est vrai qu'on a Kisara maintenant. Donc, elle va nous montrer comment pêcher. On ne l'a jamais fait. Alors, ça, ça va être sympa à voir. Donc, l'étang de Talca. Ok. Ça fait que les poissons en amus, c'est compliqué. Donc, elle va nous montrer comment pêcher. Alors, pêcher. En résumé, le monde de Dana est parsemé de nombreux coins de pêche, chacun présentant des espèces de poissons spécifiques à pêcher. On en a déjà vu quelques-uns lors des esprits précédents, mais on ne pouvait pas les activer, parce qu'il fallait attendre que Kisara nous enseigne la pêche. Alors, ces poissons peuvent être cuisinés, vendus contre des galdes. Ah, ça aussi. Ok. Ou encore utilisés pour débloquer de nouveaux titres. Ah, d'accord. Donc, ok. Donc, on peut accéder à certaines compétences uniquement... Parce que les titres débloquent des compétences avec les emblèmes. D'accord. Uniquement à prévoir à pêcher. Donc, c'est important de pêcher. N'hésitez pas à essayer de nouveaux coins de pêche lorsque vous en trouvez. La pêche se divise en quatre étapes. Lancer la ligne, attirer les poissons, les ferrer et les sortir de l'eau. Pour plus d'informations sur chacune de ces étapes, consultez les commandes de pêche. Ok. Alors, du coup, avec le joystick gauche, vous voyez, il y a un halo lumineux que je peux diriger. Que ce soit d'ailleurs vers la droite ou gauche ou avant, arrière. Je ne vais pas la ramener tout près de moi, apparemment. Alors, je vous ai dit l'endroit, donc c'est effectivement le joystick. Lancer la pas R2. Donc là, j'ai lancé la pas. secouer fort avec le carré, ouais. Et récupérer la pas avec le rond. Ok. Ah. Donc je relance. Ah oui, et on voit les poissons, d'accord, ok, qui sont un petit peu loin. Ah, on peut secouer doucement aussi. D'accord. Ah, au bout d'un certain temps, ça s'arrête, hein. Alors, quand c'est doué, peut-être que ça veut dire que je ne suis pas loin. Si je secoue doucement, c'est pas bon. Ah, il a peur. Bah, je sais pas s'il faut secouer, hein, parce qu'apparemment, ils ont peur des... de quand on secoue, hein, les poissons. Ils s'éloignent. Et je peux pas bouger la ligne, du coup. À part secouer. Alors, je veux pas trop qu'elle est intérêt de secouer, finalement. J'avoue, j'aimerais bien savoir. Alors là, c'est peut-être pas mal. Ah. Alors, je vais attendre un petit peu. Voir s'ils viennent vers moi. Bah, je secoue un petit peu, mais... Ah, il s'éloigne, en fait. Je comprends pas. Ah, là, je vous avouerai, j'essaye encore un peu, mais c'est un peu mystérieux, là. Ah, là, 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 là. Bon. 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 bon ça les fait fuir automatiquement c'est quand même bizarre ah bah alors lui du coup il est bah là il est attiré je ne comprends pas trop il faut enchaîner les secouages c'est mort ah il a filé d'accord bon je réessaye d'accord en fait il ne faut pas arrêter de faire le secouer doucement c'est surtout secouer doucement qui marche secouer fort ça ne m'attire pas en fait ça me mord ok alors au moins je pense à comprendre un petit peu mieux ah oui d'accord oh non il a filé non en fait il faut vraiment connaître le truc en fait il faut appuyer dans le cercle ah j'ai compris après c'est pour sortir de l'eau c'est peut-être plus compliqué finalement alors c'est l'étape pour sortir de l'eau où c'est plus compliqué il va venir en fait malgré tout il s'éloigne je ne sais pas pourquoi là ça ne voulait pas alors alors là ce coup-ci il s'éloigne j'avoue je ne comprends pas trop leur politique là je ne comprends pas trop je ne comprends pas trop et puis alors là il est saptique donc un coup ça marche un coup ça ne marche pas c'est assez bizarre la pêche je vous avouerai ouais c'est assez bizarre la pêche j'aurais bien empêché comme poisson voilà maintenant je suis X et là ils sont attirés bon je ne comprends pas trop je ne comprends pas trop pour sortir de l'eau alors sélectionner ah oui on peut sélectionner la canne à pêche et l'appât aussi canne de migale bon en tout cas il n'y a pas le choix appât il n'y a pas le choix donc plus ok je suis désormé c'est arrivé c'est arrivé c'est arrivé je suis arrivé j'ai pas j'ai pas j'ai pas J'ai pas je suis arrivé qu'il y a pas il n'y a pas je l'ai je crois que j'ai or je les amis pas sympa pêcheur de talentueux rareté niveau 1 bon j'ai réussi à pêcher c'était pas simple c'était pas simple c'était un peu prise de tête quand franchement pour être franc et on va arrêter de pêcher je crois que c'est pas le truc que j'ai préféré mais bon je ferai de temps en temps quand même parce que bon ça débloque des titres et du coup des compétences je suis content de l'avoir fait quand même d'avoir péché un mais je m'entraîne un petit peu ouais faut vraiment s'entraîner c'est clair oui il y a des différentes espèces de poissons selon les régions évidemment voilà on peut utiliser un matériel spécifique différents appâts différentes cannes à pêche elle adore bouffer donc de toute façon forcément dès qu'il y a de la bouffe elle est très volontaire donc elle va se mettre à pêcher donc dès qu'on a envie de pêcher on en parle à Kisera et on est elle est très zoupée d'accord donc l'expert de la pêche à l'étante de Talca peut vous enseigner les rudiments de la pêche montrez lui vos notes de pêche et il vous indiquera où pêcher des poissons que vous n'avez pas trouvé donc ça c'est bien et vous donnera du matériel selon vos performances d'accord ça c'est bien donc on a obtenu la canne de miguel bon alors c'est celle avec laquelle on a pêché donc c'est la canne à pêche du frère de Kisera ok et la plupart de débutants ça pareil c'est ce avec quoi on a pêché pour l'instant ok donc qu'elle terminée invitation à la pêche donc il y a un emblème du coup voilà la pêcheuse aguerrie pour Kisera donc récupération déjà plus rapide ça du coup c'est activé donc c'est intéressant et puis voilà il y a d'autres compétences qu'est ce qu'il y a d'autres compétences là il y a émission incandescente mais c'est un arté terrestre attaque qui frappe le sol et qui provoque des jets de pierre il y aura esquive aérienne il y aura cao repoussé donc ça c'est bien et le hors limite facilité donc c'est quand même des bonnes compétences donc ça aurait été dommage de pas pouvoir les activer si j'étais pas allé au coin de pêche cet emblème je ne l'aurais pas eu et si il fallait évidemment pêcher un poisson ok donc ça c'est cool donc on va continuer on va soigner le soldat qui est à terre avec la compétence de terrain de Shion ah on a gagné un bouclier bouclier d'infanterie donc je pense que bouclier ça ça doit être pour pour Kisara ouais ah par contre il est pas intéressant il nous fait baisser nos stats donc du coup bon on ne va pas l'équiper c'est pas grave ah feu de camp donc il se passe un truc là automatique une petite sénette automatique ah oui d'accord oui oui ils se font un peu la gueule quoi du coup ouais 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 Si tu penses, tu peux te dire que c'est ce que j'ai dit ! C'est ce que j'ai dit ! Pourquoi tu marches par là-bas ? Ah ! C'est juste pour moi et Kisara ? Tu n'as pas pensé ? J'ai pas pensé que j'ai venu à Viss-Kintou. C'est vrai que c'est un rêve. Je ne sais pas si tu es à l'aider. C'était un jour comme ça. C'était un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est parti ! Oui, c'était son capitaine de garde, de sa garde, donc du coup, elle est encore habituée à être auprès de lui, quoi. Alors, on va acheter des objets, je sais pas trop, alors j'en prends pas trop, parce que je sais qu'on en trouve dans des coffres, voilà, et surtout les sous, il me reste 13 000 galdes, donc je vais pas non plus trop abuser, ouais, par contre, est-ce que dans les armures... Ah, donc il y a ça, plastron de topaz, pour Kisara, ah non, je crois que je l'avais acheté, je l'avais acheté, mais j'avais pas pu l'équiper, parce que oui, euh, effectivement, je vais l'équiper, parce qu'elle était plus dans mon équipe, au moment où je l'ai acheté. Donc, le plastron de topaz, voilà, je l'ai, ok. Euh, un, 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 alors ensuite, créer une arme. Alors, euh, Alphen, ben on peut créer... Ah non ! Non, il manque ça à chaque fois, ok. Euh, ouais, pareil, il manque des choses, hein, Shion, pardon. Euh, Rinoel, pareil, il manque des équipements, des matériaux plutôt, euh, l'eau, pareil, pareil d'eau à lime, et, euh, Kisara, ah, elle peut faire le bouclier à plumes, qui est plus performant, euh, plus 43 attaques, plus 41 attaques élémentaires, et plus 45 puissance, et ça améliore les Arte devant, donc c'est pas mal. Il y avait même le mur de pierre, hein, mais bon. Autant, voilà, privilégier celui qui nous donne, euh, encore plus, euh, de stats. Ok, donc ça c'est bon. Ah oui, gérer le ranch. Donc du coup, j'ai obtenu 3 buffs, 5 porcs, 5 poulets. Ah, on peut lever des chevaux, maintenant, si, cool. Ok. Ok, donc ça c'est bon. Petit feu de camp, comme ça on va activer la, pardon, la cuisine. Et un petit, une petite scénette, peut-être, euh, pour renforcer leur lien. Alors, les gnocchis, ça je viens de l'avoir, c'est quoi ? Défense élémentaire, plus 1. Et du reflet de la cuisine, plus 20%, plus 20% avec Kisara, ok. Euh, Kisara, hop là. Allez, Kisara, au fourneau ! Des petits gnocchis. Alors, avec parler à quelqu'un avant d'aller dormir, avec Doualima. Oui, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501